bonjour aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto surprise en fait il s'agit d'un petit cadeau à faire quand on est invité on porte toujours pour la dame un bouquet de fleurs ou un gâteau qu'on a préparé pour les plus chanceuses un album photo et pour monsieur une bouteille de vin mais est ce que vous avez pensé au toutou de la maison ou au chat de la maison donc ce serait sympa de leur porter aussi un petit présent et une petite attention donc je vous montre le prototype on va faire ensemble cette petite boîte en forme de niche avec à l'intérieur un petit sachet que j'ai rempli de bise croque pour le toutou voilà donc quand j'irai chez mon fils par exemple retrouver mon gros java et bien je lui porterai des petites gourmandises alors pour faire cette maison on va avoir besoin de chutes de papier je vous ai préparé un gabarit que vous pouvez trouver sur le blog scrapmerveilleux.com donc je vais l'appeler maison pour bise croque vous l'imprimerez sur du papier à 4 donc à chaque fois que je vous fais des gabarits c'est sur du papier à 4 pour que vous ayez la bonne dimension et le but du jeu donc vous voyez ça va être sur les lignes pleines de découper et là où vous avez les pointillés c'est pour le pliage ce qui est en noir ça va être à évider ce sera la porte de la niche et nous avons deux petits morceaux en plus avec une petite fente là pour passer le ruban donc j'ai découpé ça sur du papier kraft et là donc la première je les fait comme c'était un prototype avec du papier scrap tout simple là je vais la faire un petit peu plus costaud donc je vais faire la base en papier kraft et ensuite je vais recouvrir les facettes avec du papier dans les papiers nacrés de chez crafter compagnon on a tout un tas de restes des albums qu'on a fait donc je vais utiliser ces teintes là et ensuite je découperai à la big shot ou avec votre machine de découpe dans le papier pailleté vert des petites bordures d'herbe pour mettre sur le tour de la niche et dans le papier j'ai découpé aussi des petites bordures donc ça vous pouvez le faire soit avec un dice de bordure soit avec une perforatrice de bordure aussi sinon vous n'avez pas de dice peu importe la longueur elles seront ajustées à la boîte donc pour commencer donc quand vous avez récupéré votre gabarit que vous avez découpé et marqué les plis de de la boîte on va évider la porte de la niche avec un cutter un cutter de précision soit vous le faites à la règle soit à main levée donc n'oubliez pas qu'on travaille pas avec la pointe du cutter mais avec le plat de la lame qui est tranchante voilà positionner le plutôt à plat et on va essayer de de faire l'arrondi aussi joli que possible c'est pas évident mais on va y arriver voilà donc pour recouvrir je vais mettre gommé un petit peu pour recouvrir les facettes de la maison donc les côtés j'ai choisi ce rose je vais peut-être l'utiliser pour le toit faire comme des tuiles et après mettre des petites bordures en gris ça ressortira davantage et faire les facettes de la maison avec ses papiers nacrés si j'en ai assez cette partie là c'est le dessous de la boîte donc je vais la laisser telle qu'elle est peut-être mettre un papier nacré à l'intérieur mais c'est pas encore défini on va voir en le faisant ensemble donc ici je vais avoir besoin de trois parties enfin trois quatre donc les deux parties carrées alors qui mesure alors ça fait cinq centimètres pas tout à fait cinq centimètres donc on va mettre si je veux laisser un petit peu de couleurs kraft autour je vais découper à quatre et demi quatre et demi sur sur 4,3 à peu donc je vais en faire deux comme ça ça fait partie ah oui c'est ça donc 4,3 à peu près donc pour ces deux parties là et ensuite il faut que je découpe deux petites deux petites maisons donc là je vais faire aussi encore là 4,5 alors il faut que j'optimise pour en caser deux donc j'aurai 4,5 de large deux fois pour la pointe on va pas se prendre la tête on va mettre on va mettre notre papier à l'envers on va dessiner la pointe comme ça on va essayer de centrer et dessiner la pointe directement avec un crayon on va regarder ce que ça donne ça va pas être trop mal et après voilà on va pouvoir raccourcir je vais le marquer sur l'envers donc je vais le mettre à la hauteur du bas de la boîte pour pouvoir après enlever et vider la niche là la porte de la niche voilà si par exemple je me mets comme ça on va dire qu'il sera collé j'ai un peu de traviole comme ça je vais dessiner l'ouverture ici c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti après on aura ici la guirlande d'herbe la découpe d'herbe J'ai un bord un tout petit peu plus long et pour la deuxième on va faire pareil. Voilà donc on va pouvoir coller tout ça, ça je vais le faire avec de la colle, donc je vais coller ça, toute cette petite déco, je colle à la colle. Elles sont jolies, ce n'est pas bien. Le papier nacré est métallisé. C'est parti. C'est parti. On va mettre du scotch double face sur les languettes. On va pouvoir marquer les plis. C'est parti. C'est parti. On peut mettre un peu d'encre sur les bords. Et on va coller le fond de la boîte. Comme ceci avec les côtés et tous les côtés en fait. On va la monter comme ça comme un petit cube. Alors c'est vrai que pour l'instant on ne voit pas grand monde avec ce confinement. mais bientôt on espère prendre le cours d'une vie normale avec nos petits rendez-vous avec les amis. Alors c'est déjà bien costaud comme ça. Si vous voulez décorer l'intérieur, rien ne vous empêche de le faire. Bon aujourd'hui je ne vais pas le faire pour préparer ce tuto. Ensuite je vais pour le toit découper ici deux morceaux. Alors je vais peut-être rajouter un peu de kraft parce qu'il est un petit peu léger. Donc je vais le faire en kraft d'abord. Alors on va avoir besoin de deux morceaux de 6,6 par 4,3. Alors avec du kraft, 4,3 par 6,6. On va faire deux morceaux. Et on va découper la même chose. Là par contre on va complètement recouvrir le toit. Donc on va découper aussi deux morceaux de la même taille. 6,6 par 4,3. Je garde toutes les chutes de papier parce que c'est vraiment très très joli. Ça fait de superbes embellissements pour les cartes. Voilà. Et le scrap. Du coup, je vais pouvoir coller sur mon premier toit le doublage en papier métallisé. ... ... ... ... Ensuite, on va faire une petite fente. On va découper une petite fente, on va laisser 2,5 cm de chaque côté et on va se mettre à 1 cm du bord. Donc si vous prenez par exemple votre plaque de découpe, vous avez les centimètres et les demi-centimètres qui sont dessinés, donc vous pouvez avoir des points de repère. Un centimètre pour moi, ça va être sur la deuxième grande ligne. Et les 2,5 cm, on les a dessinés là. A peu près, ça dépendra aussi de la largeur de votre ruban. On va faire pareil pour les deux. La plaque de découpe comme ça, c'est pas mal, ça permet d'être aligné correctement. Il faut bien placer son papier en suivant les lignes. Après, vous pouvez le faire au massico également. Mais comme c'est petit, c'est peut-être plus pratique. 2,5 cm. Et là, j'ai 2,5 cm par là. Ça dépend en fait de la largeur de votre ruban. Et là, on va faire une incision. Il va falloir appuyer assez fort pour traverser de l'autre côté. Voilà, c'est par là qu'on va faire passer le ruban. Alors, vous pouvez faire, suivant le ruban que vous allez mettre, la dentelle, vous pouvez faire votre découpe plus ou moins longue. Je vais la faire un tout petit peu plus longue parce que j'ai décidé de mettre de la dentelle double. Et du coup, comme elle fait 4 cm de large, je vais la découper en deux par le milieu. Elle fera 2 cm. Du coup, il faut quand même une fente assez large. Donc, je prends celle-ci. Je vais la découper par le milieu après en longueur. Je n'ai pas besoin de grand chose. J'allais dire 20 cm, ça suffit. Je vais la couper en biais. Ce sera plus joli. Et là, je vais la découper par le milieu. Vous avez une petite couture centrale. avec un espace entre les deux. C'est là que je découpe. Et ensuite, je vais faire passer le ruban ici par la fente. Alors, le joli côté par le joli côté. Et je vais coller ma dentelle sur le rebord là d'un centimètre qu'on a ici. Je vais coller avec du double face rouge, bien costaud. Je vais coller ma dentelle là pour la maintenir. Et je vais faire la même chose pour la deuxième. Donc ça, ça va être le système de fermeture, en fait, de notre boîte, du toit. Je mets un peu de rouge dessous. Je vais coller la dentelle et je vais rajouter un morceau par-dessus. Le système de fermeture est un petit peu sollicité, donc on a besoin que ça tienne bien. Allez, je rajoute un bout de sécurité par-dessus. On va faire pareil pour le deuxième. Alors, j'essaie de mettre la dentelle du même côté pour que ça fasse joli. Donc, à faire, mon toit va être comme ça. Donc, je vais me mettre dans ce sens. C'est pas toujours facile d'insérer la dentelle. Alors, est-ce que c'est bien ouvert ? Vous pouvez faire ça aussi avec du ruban satin, du ruban organza, ce que vous avez. Allez, on colle. Donc, bientôt, on se retrouvera pour faire l'album Weekend à Londres, le prochain que nous ferons en live, à partir du 19 avril. Je crois que c'est le 19, pas lundi prochain, mais l'autre. Le suivant, on se retrouvera pour attaquer cet album qui sera fait en trois séances. J'ai prévu normalement trois séances. Je vais optimiser les papiers pour que vous ayez besoin que d'un seul set de papier. Donc, voilà nos deux morceaux de toit. Maintenant, on va venir les coller ici sur la boîte. Donc, on a cette languette qui est là. On va coller notre morceau à plat. Donc, vous voyez les 1 cm où on a fait la fente pour placer le ruban. Eh bien, ça va cacher, la languette ici va cacher le collage du ruban. Donc, on va centrer avec un petit espace droite-gauche. Vous voyez, de chaque côté. Et on va coller les deux morceaux. Alors, normalement, ça devrait pas trop mal tomber sur la hauteur. Alors, en fait, il va falloir essayer de placer le bord sur le fêtage et coller le bas. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est très clair mon explication. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est là que je vous entends dire non, non, on comprend rien du tout. On se place comme ça sur la pointe du toit. Un petit peu qui les passent en haut, en bas. Et là, on va relever notre languette ici. Voilà, ça va cacher, en fait. Je suis partie un peu de traviole. Ça va cacher... Je suis un peu de travers le ruban. Alors, là, j'aurais pas dû enlever le cache du scotch. Parce que ça va coller. Donc, on fait pareil pour l'autre côté. Normalement, on est bien aligné, comme ça, sur la pointe du toit. Voilà. Donc, ça s'ouvre bien. Vous voyez, on voit pas le ruban. Et on peut fermer, comme ceci, avec le ruban. Alors, on va le faire. Comme ça, ça tiendra le temps de décorer le tour de la boîte. Alors, si vous voulez pas mettre de sachets en plastique, pour mettre les bis croques, là, ou des petites croquettes aussi. Vous pouvez mettre des croquettes. Si c'est un petit chat, vous mettez des croquettes. Et ici, vous mettez à l'arrière juste un morceau d'acétate pour fermer complètement la niche et voir quand même à travers. Vous mettez les petits gâteaux dedans, les petites croquettes dedans. Donc là, on va découper de l'herbe. Alors, j'ai fait par avance ces petites découpes que je vais coller ici. Alors, j'en ai fait dans du papier métallisé, du papier un peu nacré, pour faire un effet différent. Donc, est-ce que... Voilà, ma question, c'est est-ce que je colle ça ici, ou un dessous et un comme ça. Oui, je vais peut-être faire ça. Je vais en coller un sous le toit, comme une petite frise, et un par-dessus. Vous voyez, on va arriver au niveau de la fente, là où passe le ruban. Ça va cacher la fente. Alors, on va faire ça. Et après, je couperai tout ce qui dépasse. Alors là, on avait un peu de double face dessous. On va en profiter pour l'utiliser. Là, je vais mettre du 3 mm. Je vais mettre du 3 mm à l'arrière de mes 4 bordures. Donc, utilisez un dies ou une perforatrice de bordure. Si vous les faites un peu plus longues, vous pouvez soit les couper, une fois que vous les avez collés, vous coupez ce qui dépasse. Soit vous les retournez et vous les collez vers l'intérieur. D'ailleurs, ça peut être pas mal aussi. En fait, on a plusieurs options. Tout ce que je sais, c'est que je vais mettre la plus brillante dessus et celle qui est un petit peu moins brillante dessous. Donc, celle-ci va aller là. Eh bien, j'ai pas mis la colle du bon côté. Le scotch du bon côté. Celle-ci. Je vais recouper ce qui est plus long. Et une brillante comme ça sur le dessus du toit. Alors, la chemette de mon aiguille de piquage. Voilà ce que ça donne sur le toit. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Je vais profiter du double face qui se trouve sur le ruban pour coller ma bordure. Je vais faire pareil pour coller ma bordure. Merci. Voilà pour cette petite toiture. Donc là, tout autour, on va faire une bordure d'herbe. Donc là, je vais prendre un daise. Si vous avez une perforatrice ou autre chose, vous pouvez le faire aussi au ciseau, peut-être au ciseau à cranter si vous n'avez pas de daise. Il y a toujours des petites solutions. Pour le but, c'est vraiment de se faire plaisir. Donc là, je mets mon gabarit comme ceci. Je répète, mais c'est important, toujours en long, les gabarits longs dans le sens de la longueur de la machine. Vous voyez, surtout pas dans l'autre sens. Vous pouvez faire un aller-retour. Et après, je vais prendre mon aiguille de piquage. Vous voyez, c'est découpé. Je vais m'aider un petit peu de l'aiguille de piquage pour éviter que ça se déchire. Là, en fait, cette bordure, on en fait deux en une. Puisqu'on a découpé un bord et l'autre, ça va nous faire deux bordures d'herbe. Alors après, vous pouvez aussi en découper dans deux teintes de vert différents, par exemple. et les superposer pour donner un effet encore plus sympa, un peu plus 3D. Alors là, je le dépiaute à l'envers, mais la découpe est faite sur le dessus. Sur le dessus des paillettes. Parce que dans l'autre sens, ça ne marche pas bien. Alors en faisant dans ce sens, ça ne s'est pas trop bien d'effet. Du coup, j'ai du blanc ici. C'est quand on le fait sur l'envers, c'est ce que ça donne. Mais ça va faire un petit effet encore. Donc je vais découper, comme ça, la bordure. Je vais la couper un peu plus courte. Surtout, ce n'était pas droit. Donc on va essayer de couper quelque chose d'à peu près droit. Et là, je vais découper encore une deuxième bordure. Vous pouvez le faire au massico aussi. Bon, j'ai les ciseaux dans la main. Ça va aussi vite que d'attraper le matériel. Et le but, ça va être de partir de la porte ici. Et de faire tout le tour, comme ça, en collant l'herbe. Voilà, la découpe d'herbe autour de la niche. Allez, c'est parti. Je vais mettre un peu de double face. Donc comme j'ai fait deux découpes et que c'est un peu plus long que la boîte, et bien ce n'est pas grave. Je vais les superposer. Ça donnera un petit peu plus de relief. Ce n'est pas gênant pour cette petite déco. Allez, je pars du bord. Et je pose sur le bas. Et là, je vais partir de ce bord-là et superposer à l'arrière tout ce qu'il y a en plus. Après, si vous avez plusieurs boîtes à faire, vous pouvez le raccourcir et utiliser ce qu'il vous reste. Vous voyez, là, je suis déjà au bord. J'ai déjà fini, mais ce n'est pas grave. Je vais rajouter la bordure. Je l'ai, de toute façon, je n'en ferai rien. Donc autant la coller. Voilà. Et sur le devant, je voudrais mettre un petit chien, puisque moi, ça va être pour un petit chien. Donc j'ai un tampon que je vais tamponner sur du craft. Donc en fait, je l'ai déjà fait là, mais je vais en refaire un pour vous montrer. Donc ça, je vais le faire avec de l'encre Stazone. Donc j'ai un petit tampon de chez Tilda. Alors, ne me demandez pas où je l'ai acheté, parce que c'est sur un forum, mais c'est sur le groupe de la marque. Et ce sont des lots, enfin des lots, des produits surprises sur un thème. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. C'était un abonnement que j'avais pris il y a quelques années. Et du coup, on avait des dies de Tilda sur différents thèmes, mais des dies qu'on ne trouvait pas en commerce, justement. Voilà. Donc là, avec la Stazone, l'encre est indélébile. Donc ça ne partira pas. Vous allez pouvoir aquareller. Et après, par contre, il vous faut vraiment le nettoyant Stazone pour faire partir cette encre. Puisque c'est une encre à l'alcool, ce n'est pas une encre à l'eau. Donc on va nettoyer comme ça. Passez un petit coup de chiffon dessus. Voilà. Si après vous voulez nettoyer vos tampons sous le robinet, sous l'eau savonneuse, vous pouvez. Mais avant, vous êtes obligés de mettre ce nettoyant pour enlever l'encre à l'alcool. Pour les encres à eau, c'est différent. Voilà. Donc là, soit vous prenez un petit peu d'encre d'aquarelle avec un pinceau ou un encreur. Soit vous prenez un feutre à alcool. Moi, je vais prendre un feutre à alcool. Alors, j'ai le fond qui est quand même marron. Donc, ça va forcément changer la teinte de mon rose, par exemple. Là, je vais faire le petit nœud dans les cheveux. Je vais lui faire rose. Du coup, il va être légèrement modifié. Puisqu'on a le marron quand même dessous qui apparaît. Voilà. Bon, je ne fais pas de dégradé, d'ombre. C'est vraiment juste pour teinter le petit nœud. Je ne vais même pas faire le chien. Et là, je vais le découper au ciseau. Alors, vous pouvez le faire sur du papier aquarelle, bien sûr, si vous voulez faire vos propres coloriages, on va dire. Là, je trouvais que ce serait rigolo de faire ça sur du craft. Ça fait chien, le papier craft, la couleur. C'est sympa aussi. Ça contraste avec les papiers métallisés, nacrés et paillotés. On passe de quelque chose de très chic à quelque chose de plus brut. J'aime bien ce petit mélange. Vous pouvez après le coller avec une mousse 3D. Si vous avez aussi des petits découpages en 3D, comme pour la carterie, vous pouvez utiliser aussi des petits motifs de chien ou de chat. Là, je n'ai pas rentré spécialement dans la boutique de découpe de chien et de chat pour faire cette petite boîte. Je pense qu'on peut se débrouiller comme ça. Donc, celui que j'avais aquarellé, il était comme ça. Et là, celui sur du craft, il est marron brut. Donc, on voit que le rose n'est pas du tout pareil avec le marron dessous. Forcément, ça change. Donc là, je vais mettre une mousse 3D. Je vais coller le chien comme ça sur le bord de la niche. Donc, avec deux ou trois mons 3D. Vous pouvez mettre une glue drop aussi, si vous voulez. Donc, j'en mets que sur le haut parce qu'en bas, on a l'herbe, le gazon. Donc, je vais l'accrocher juste comme ça. Donc, vous le posez au niveau du sol quand même. Voilà. Qu'il puisse reposer au bas de la niche, sur le sol. Voilà, pour cette petite boîte. Après, vous pouvez toujours décorer. J'ai découpé. Et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501